Tout d'abord, merci d'avoir continué cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'intro, je vous invite à la voir, c'est juste là, cliquez là. Vous reprenez au début et vous comprendrez de quoi je vous parle. Je reprends ma chute de tout à l'heure, vous savez c'est la fameuse chute de ma porte. Que j'ai récupéré, donc les portes que j'ai faites, puisqu'il y en a deux, sont totalement de la récup et vous avez vu que c'est totalement rayé. Je vous donne les méthodes, respectez-les bien pour avoir un gros état optimal, translucide, transparent, comme vous le souhaitez. Très important déjà, votre établi doit être très propre, nickel. Et là vous allez voir, je vais aller chercher de la moquette, des chutes de moquette propres pour éviter de rayer la surface en la ponçant. Quelques bouts de moquette, donc il faut bien sûr qu'elle soit propre, aspirée la moquette. Et ça, ça va me permettre justement d'éviter de rayer mon plexiglas. Vous avez vu que le plexiglas que j'ai en question est très fin. Donc hors de question d'utiliser par exemple le décapeur thermique pour enlever d'éventuelles rayures, comme vous pouvez le voir sur internet. Puisque cette méthode entraîne une chauffe et que la chauffe a tendance à déformer. Sur une épaisseur aussi fine que la mienne, vous êtes sûr que votre plexiglas va se déformer. Donc impossible d'utiliser le décapeur thermique. Autre chose, je vais poncer, donc je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Évitez les patch dogs par exemple ou ce genre de patins qui permettent de surélever, surtout sur des faibles épaisseurs comme ça. Pourquoi ? Parce que ça aura tendance à plier quand vous allez être au milieu avec la ponceuse. Et vous n'êtes pas sûr de poncer sur toute la surface. Il est important pour avoir une finition optimale de poncer vraiment sur toute la surface. Et que toute la surface soit poncée. Si ce n'est pas le cas, à des endroits vous allez avoir des rayures et esthétiquement ça va très vite se voir puisque le soleil va donner directement dessus. Donc pour éviter ça, utilisez un tapis, une vieille moquette, peu importe. Un support qui ne va pas rayer le plexiglas, mais qui va laisser le plexiglas bien à plat pour qu'il soit supporté tout du long. Ensuite on va prendre une ponceuse. Alors peu importe la ponceuse que vous prenez, moi ici c'est une Rotex de chez Festool, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour les matériaux acryliques. Mais vous pouvez très bien faire ça avec la ponceuse que vous avez chez vous. Ici c'est vrai qu'il y a aussi un patin qui est adapté aux résines synthétiques, c'est-à-dire qui est plus percé pour pouvoir plus aspirer. Puisque l'aspiration, vous allez le voir, si vous ne l'avez pas, ça peut engendrer des problèmes de qualité. Notamment ça peut rayer votre surface puisque la poussière va se trouver entre votre plexiglas et votre ponceuse. Et c'est la poussière qui va rayer le plexiglas. Donc vous allez commencer du grain le plus gros, c'est-à-dire 120 par exemple. Et vous allez finir sur le plus fin, c'est-à-dire 2500, 3000. On attaque tout de suite, je passe en voix off. Alors avant de commencer, n'oubliez pas la protection, donc demi-masque et lunettes ou intégrales. Les protections aussi auditives, donc casques anti-bruits ou comme moi des bouchons d'oreilles moulées. Et enfin une paire de gants adaptés à votre arbre. Alors pour la première couche, il est important de vérifier que vous êtes passé à tous les endroits. Petite remarque, on ne ponce pas n'importe comment, donc on commence toujours par faire des bandes verticales. Ensuite on fait les bandes horizontales. Ensuite on fait des diagonales dans un sens et on va finir dans les diagonales dans l'autre sens. Et on peut finir dans le sens de la longueur. De cette manière-là, vous êtes sûr d'avoir un ponçage parfait et sur toute la surface. S'il y a une surface qui est restée transparente, ça voudrait dire qu'on aura une déformation du plexiglas concave ou convexe, peu importe. Mais on a une déformation et ça veut dire qu'il faudra reponcer. Ça voudra dire également que vous n'êtes pas passé partout. Ici je vous ai laissé un côté pour pouvoir comparer le avant et le après. Donc on continue, j'enlève le 120 et je vais mettre le 180. Ensuite on va monter au 220, puis au 320, j'accélère la vidéo. Si vous avez de la poussière à enlever, moi j'utilise une petite micro-file propre pour enlever la poussière sans rayer la surface. Voilà, j'ai fini de poncer à 320. Vérifiez bien que toute la surface est homogène, qu'il n'y a pas eu de côté concave ou convexe. C'est important, vérifiez également que vous avez poncé sur toute la surface et que toute la surface est d'un blanc opaque, blanc châtre et qu'elle est irrégulière partout. Une fois qu'on aille à 320, c'est là qu'on va attaquer le ponçage dit à l'eau. Alors une petite astuce que je vous donne, moi je ne mets pas que de l'eau, je mets très peu de savon. Alors de savon, je vous ai dit, de savon à main, du savon de Marseille c'est très bien, ça évite de rayer la surface. Quel avantage de mettre du savon ? Alors deux choses et d'une je trouve que ça glisse mieux sur la surface. Le deuxième avantage c'est qu'en séchant le savon, il vous montre où vous êtes passé. C'est-à-dire que vous pouvez entre vos couches savoir où vous êtes passé la couche d'avant et permettre justement d'un contrôle visuel de cette surface. Alors pour le savon, pour la quantité c'est très faible. Moi pour vous donner un ordre d'idée, ici j'ai un litre dans mon pulvérisateur, j'ai mis une cuillère à café de savon du type savon de Marseille. C'est pas obligatoire, mettez-en, vous verrez, c'est plus efficace pour voir où vous passez. Un pulvérisateur de ce type est très bien puisque vous allez régulièrement mettre de l'eau sur toute la surface plutôt que de mettre de l'eau qu'à un seul endroit. Quand vous allez passer votre ponceuse, ça va éclabousser dans tous les sens, alors qu'avec un pulvérisateur, ça éclabousse un petit peu moins. Attention, ça va quand même éclabousser, donc protégez les objets de valeur autour, etc. Et si vous avez des pièces propres à côté, enlevez-les, travaillez sur un plan de travail qui est propre. Donc là, nous on va poncer maintenant puisque je me suis assuré que c'était uniforme partout. Alors je ne sais pas, je vais peut-être le montrer sur la caméra là. Donc on peut bien voir la différence. Alors là j'ai une rayure, c'est même pas la peine, je n'arriverai pas à la revoir celle-là. Voilà, mais c'est pour vous montrer un exemple. Voilà, et bien j'attaque. Alors allez-y quand même assez régulièrement. Je vais zoomer la caméra principale que vous voyez bien, les actions sur l'écran. Voilà, j'ai bien mouillé la surface. Là, je change mon abrasif pour un P600. Alors là, pour gagner du temps, c'est toujours la même méthode. Je vous invite à, une fois que vous êtes à 600, vous avez fini les deux côtés, vous faites à 800, vous pouvez faire à 1000, ensuite à 1500. Vous continuez à 2000, 2500 si vous avez, et vous finissez à 3000 des deux côtés. Toujours pareil, en faisant un petit contrôle visuel à chaque étape pour voir si vous êtes passé partout. Vous voyez l'utilité ici du savon qui vous permet de savoir si vous êtes bien passé à cet endroit. Voilà, alors j'ai terminé le ponçage. Vous voyez, on arrive sur une surface qui n'est pas totalement transparente, mais en tout cas, une surface normalement qui ne doit présenter plus aucun défaut. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini, là je suis arrivé au 3000, donc une fois que je suis au 3000, et bien maintenant, vous devez percevoir plus aucun défaut. C'est-à-dire que ça doit être un blanc opaque, pas totalement transparent, mais en tout cas, où il n'y a aucune rayure dessus. Si c'est le cas, vous pouvez continuer. Si ce n'est pas le cas, il faudra reprendre les étapes depuis le début pour arriver sur une surface qui est totalement propre. Une petite remarque que je ne vous ai pas dit, l'eau avec le savon, ça permet également de limiter la poussière, puisque la poussière va être comprise essentiellement dans l'eau. Et maintenant, je vais passer au lustrage. Alors, le lustrage, pour vous montrer que les deux méthodes marchent, je vais le faire de deux façons différentes. La première face, je vais vous montrer avec la polisseuse et les patins adaptés. Et la deuxième version, je vais vous montrer avec la visseuse le patin pour polir. Voilà, je vous montre également les deux produits en même temps. Je vais faire un côté O3M et l'autre avec Acrylic & Plexiglas de chez Rotweiss. Peu importe le produit, tant que vous arrivez au résultat voulu. Alors, maintenant que j'ai poncé ma surface, je vais polir. Polir peu particulièrement avec des pads, ici, que vous pouvez voir. Alors, je les ai classés dans l'ordre du plus dur au plus mou et à utiliser dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le blanc, ensuite le orange, vous allez monter sur le jaune, le bleu, le noir et vous allez finir par l'espèce de petite laine de mouton. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes. Avec l'habitude, vous pourrez par exemple commencer au orange ou au jaune en fonction du ponçage que vous avez effectué et sauter des étapes. Alors, cependant, au début et pour commencer, je vous conseille vraiment de respecter méthodologiquement chaque point et chaque pad. Alors, moi j'ai poncé au 3000, je me suis arrêté au 3000, donc je me permets de prendre le orange. Si vous avez poncé un petit peu en dessous, par exemple si vous êtes arrêté à 1000 ou 1500, commencez par le blanc. Le blanc, là, pour moi, il est un peu trop dur par rapport à mon utilisation. Donc, je vais commencer au orange, le orange qui est déjà assez dur. Et c'est une étape très importante puisque vraiment, c'est là où on va prendre beaucoup de matière, où on va régaliser proprement la surface jusqu'à peu près au jaune. Puis ensuite, le bleu et le noir, c'est vraiment des pads de finition. Alors, je mets mon pad orange sur ma polisseuse. Je vous rappelle, moi je suis en diamètre, je suis en M14, donc ça s'adapte directement. Par contre, si vous êtes en M10, il vous faudra l'adaptateur qui est fourni avec ou alors utiliser une perceuse pour faire cette étape. Mettre un petit peu de pâte à polir. À partir de là, on passe en voie off puisque je vais mettre le masque. Donc, pour la première couche, il faut quand même en mettre un petit peu puisque mon pad, il est neuf. Il n'est pas imbibé. Une fois qu'il sera imbibé, vous pourrez en mettre beaucoup moins. Commencez tout doucement la vitesse de réglage. Là, je la règle à peine au-dessus de 1. Prés 안녕. Sous-titrage ST' 501 Prés C'est parti. Vous voyez tout l'intérêt, là on commence donc au pad orange, une fois que vous avez bien fait les surfaces de deux côtés avec le pad orange, on va attaquer avec le pad jaune et on va monter comme ça sur le bleu, le noir et ensuite on va finir par la petite feutrine. J'accélère la vidéo puisque c'est toujours le même principe et la méthodologie pour appliquer est la même que celle pour le ponçage, c'est à dire vous commencez verticalement, ensuite on va faire horizontalement, vous faites la diagonale dans un sens, vous continuez la diagonale dans l'autre sens et vous finissez par la longueur. La feutrine va vraiment finir la surface propre. On va attaquer avec la deuxième méthode maintenant. Avec la perceuse et son cylindre pour vous montrer que les deux alternatives sont possibles. Et cette fois-ci je vais utiliser le produit RodeWaste, donc spécial acrylique et plexiglas. Alors si vous utilisez ce type de cylindre, je vous conseille quand même de prendre le produit là, je vous le mets en description, puisqu'il est spécifique et il sera plus efficace. Donc pareil, je viens faire des petits roues comme ça, surtout si le disque n'est pas imbibé. Il est très important, vous mettez en vitesse 1 tout doucement et vous allez tout doucement venir étaler le produit sur la surface. Une fois que ça commence à être étalé, vous allez accélérer un petit peu. C'est parti. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, le avant et le après. Donc vous voyez, là on a une surface qui est de nouveau tout à fait translucide, transparente, comme d'origine elle était. Alors je vous montre simplement à la caméra d'à côté, sans rayures, plus aucune rayure n'est visible. Donc vous voyez que les deux méthodes marchent, que ce soit avec la polisseuse et le patin, ou avec la visseuse et le patin ici. Je vous conseille quand même le petit kit là, puisqu'il s'adapte aussi bien sur une polisseuse que sur une perceuse visseuse, il est plus pratique pour les zones plates et les grandes surfaces. Voilà, donc là vous avez le patin de 8 cm, vous avez exactement les mêmes en plus large si vous avez des grandes surfaces. Pour les pâtes à polir, si vous en avez une, utilisez-la, essayez, pour voir ce que ça donne. Si vous en avez pas, je vous conseille quand même celle-ci. Enfin, pour ceux qui ont, vous pouvez également le faire à la main avec ce genre de pâtes. C'est beaucoup plus long et il ne faut pas avoir des grandes surfaces à faire, sinon ça va être très fastidieux. Par contre, le genre de pâtes là, il va très bien pour étaler votre produit quand vous avez des grandes surfaces et pour éviter d'en mettre partout. Alors, une petite remarque, il existe également des patins pour lustrer que vous pouvez mettre directement en dessous de votre ponceuse. Ça peut être une alternative, je vous mets les liens, c'est exactement le même principe que les petits pads que je vous ai montrés. Simplement, la surface peut être un peu plus grande, ce qui peut vous permettre de traiter plus de surface. Donc, vous en avez ici en laine ou ici, vous voyez, c'est une sorte d'éponge. Donc, pareil, il y a plusieurs duretés, il y a plusieurs... Bon, à vous, à voir en fonction de où vous vous êtes arrêté en grain. Alors, une petite remarque, ça ne sert à rien de jeter vos pads une fois que vous les avez utilisés, puisqu'il vous suffira de les mettre un petit coup sous l'eau chaude, de les nettoyer, bien sûr avec des gants, et vous pourrez réutiliser vos pads au moins deux ou trois fois après les avoir utilisés. Donc, ne les jetez pas, nettoyez-les, et ça permet de les faire durer plus longtemps. Alors, ce que vous voyez utiliser régulièrement, c'est simplement des lingettes microfibres, des microfibres intraditionnelles, comme vous faites le ménage avec, et bien là, je m'en sers simplement de propre pour rendre les surfaces propres. Alors, je vais vous montrer quand même... Voilà, donc vous voyez, ici, là, les rayures, et bien c'est celles que je viens d'enlever ici, donc vous voyez, là, il n'y a plus rien, donc celle-là, on n'aura pas de rayures. Ici, c'est cassé, c'est fendu sur les deux côtés, donc là, simplement, moi, quand j'ai coupé, j'ai coupé, j'aurais coupé ici pour enlever la chute, là. Si vous voulez maintenant poncer votre champ, et bien je vous renvoie sur la vidéo des champs en cliquant juste ici, là, où je vous montre comment on peut poncer les champs, qui est un petit peu différent, vous allez le voir, du ponçage à plat, puisqu'il y a plus de méthode. Voilà, ce tutoriel est fini, j'espère qu'il aura répondu à vos questions. Si vous avez encore des questions, des problèmes de qualité, des problèmes de rayures après ce tutoriel, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, j'y répondrai personnellement. Concernant les outils, vous avez vu que vous avez une multitude de choix possibles, j'ai essayé de vous en présenter tous ceux qu'on avait à disposition. Utilisez les moyens dont vous disposez, si vous avez une ponceuse, vous pouvez également utiliser votre ponceuse, pas besoin de racheter une qui coûte des mille et des cents, simplement utiliser les bons produits adaptés qui vont dessus. Pour les abrasifs, si vous n'avez pas des abrasifs résistants à l'eau, vous pouvez les utiliser, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ils dureront en général moins longtemps. Vous retrouverez bien sûr tous les liens, tous les produits que j'ai utilisés dans la description de vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On peut se retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Graines de copeaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501